et salut tout le monde la maison du grenat est en plein confinement mais elle continue à vous parler du fc metz nous allons parler aujourd'hui d'un joueur qui nous a surpris une grande surprise au vu de ses performances récentes qui nous ont amené à voilà à faire ce podcast pour parler de lui nous allons parler de kevin endoram et pour ceux j'ai grenat forever qui est avec moi comment vas-tu grenat forever moi écoute bonjour à tous bonjour monsieur soquet bon écoute moi ça va confiner on fait avec on fait avec oui parce que nous sommes en plein confinement à cause du coronavirus évidemment gros soutien à tous ceux qui luttent malheureusement contre cette maladie ceux qui combattent cette maladie dans les hôpitaux un gros soutien à vous et surtout restez chez vous évidemment n'oubliez pas le programme de cette vidéo là comme d'habitude est disponible dans la description si vous voulez accéder à des parties précises voilà si vous voulez pas vraiment perdre de temps vous y allez directement dans la description évidemment on aimerait avoir votre avis sur qu'est ce que vous avez pensé de kevin endoram parce que kevin endoram donc mettez le en commentaire évidemment un dit tout ce que vous avez pensé de sa performance depuis début de saison parce que nous grenat forever on est assez surpris quand même de comment ce mec a réussi à vraiment mettre tout le monde d'accord dans le milieu de terrain du fcms au point d'en faire un aujourd'hui un titulaire indiscutable faut qu'on en parle parce que là ça devient vraiment très intéressant aussi parce qu'il ya eu des événements qui se sont déroulés lors de cette saison là qui aurait pu le mettre plus bas que terre on va y revenir mais le gars il est énorme je sais pas ce que t'en penses grondel forever mais il est énorme il est énorme depuis il est énorme depuis le début de saison depuis le début d'année 2020 il ya eu un déclic qui s'est qui s'est passé on parlera après pour moi ça a été un déclic dans un sens il ya il ya deux saisons dans sa saison pour endoram ouais je suis d'accord on va en parler il ya cette première partie de saison un peu on va le dire en dents de scie hein je ne le portais pas dans mon coeur c'est qu'un avis personnel début de saison on peut le dire manqué de kevin endoram bah le mot n'est pas on était à se poser la question c'était quand il était en six on trouvait les premiers matchs qu'il a fait c'est qu'il était beaucoup trop prudent il jouait que vers l'arrière et c'est quand il a été mis deux trois matchs un cran plus haut en huit qu'on s'est dit oh putain mais il est peut-être mieux en huit et finalement et finalement après il a de nouveau eu un trou jusqu'à l'accident malheureusement de qui s'est passé que manuel cabi et depuis cet événement là et qu'il a été de nouveau remis en six il a c'est un autre joueur moi je ne le reconnais pas par rapport au début de saison c'est un mec maintenant qui est capable de te casser des lignes par ses par son jeu de passe ou par son physique il est capable de sur dix mètres là d'accélérer tel en pitbull à la abu dihabi non c'est c'est incroyable et il est vachement complémentaire aussi ça ça joue aussi c'est que l'arrivée de pageau ça ça lui a fait du bien parce qu'ils sont complémentaires et avec maïga dans ce nouveau rôle de relayer les trois s'entendent à merveille donc forcément ça tout sa qualité elle jaillit encore plus aux yeux quoi écoute avant le début de saison quand on nous a annoncé son arrivée en prêt j'étais très perplexe sur kevin endoram parce que kevin endoram n'a eu en fait qu'un n'a jamais vraiment lancé sa carrière de joueur professionnel bien que bien que bien que le gars est professionnel quand même depuis si je me trompe pas j'ai noté il a déjà joué en youth league en 2014 2015 donc le gars est pas non plus professionnel depuis un an et il a eu ce petit temps où il a fait énormément de minutes sous thierry henry 2017 2018 et d'ailleurs on l'a plus vu à monaco et donc quand on m'annonce que il arrive en prêt moi j'étais un peu sur le coup interloqué je me dis mais attends on va donc mettre un mec qui n'a jamais fait une saison complète au milieu de terrain et et surtout c'est qu'on va donc dire un mec comme fofana par exemple qui avait fait une très très bonne saison en ligue 2 bah en fait mais que tu vas pas jouer tu seras pas titulaire et même un mec comme maïga moi je disais bah ouais maïga au pire sera mieux défensif tu vois enfin je dis mais mais comment tu vas gérer le truc quoi grande interrogation quand il arrivait quand même moi j'étais vraiment pas content enfin pas content non bah je trouvais ça risqué en fait enfin même si on l'avait en prêt donc en soit un prêt c'est pas risqué je suis d'accord mais on disait mais attends il prend là peut-être la place de quelqu'un là nous on est en train de se dire merde il va nous prendre la place de maïga ou fofana c'est ça quoi qui est de quoi on était en train de se dire plus on était plus en train de penser que ça nous faisait chier pour les autres joueurs ouais donc lui pour son cas personnel et je sais pas si tu en souviens mais on disait même en gros ouais on a fait venir kevin endoram là mais en fait ça nous fait chier parce qu'à cause de ça on peut pas recruter un autre défenseur central remplaçant je passe attention le débat qu'on a vu quand il était arrivé vous pouvez retrouver derrière la vidéo sur l'arrivée de kevin endoram on avait parlé ça on disait mais en fait son arrivée va nous emmerder parce qu'on va pas pouvoir vraiment avoir un vrai remplaçant défense centrale avec kevin endoram quoi parce que entre guillemets aujourd'hui on se retrouve avec deux milieux défensifs centraux pouvant jouer défenseur c'est à dire fofana endoram maïga on le voit à l'époque comme milieu défensif central pas comme milieu relais air ah bah ça non ça au début de saison on pouvait pas penser c'est ça mais on disait non mais c'est quoi ce bordel et effectivement ça nous a donné les inquiétudes que l'on avait sur sur endoram ça nous a un peu donné raison en début de saison tu l'as très bien dit ah bah son match à angers ou à bordeaux est tout simplement catastrophique là où il fait ça bien sûr moi je moi je voulais plus du tout le voir dans l'onze et beaucoup de monde était comme ça on ne voulait plus de kevin endoram on disait mais c'est pas possible on disait c'est pas possible et en plus la seule victoire que tu as en début de saison la première victoire enfin la deuxième victoire pardon que tu as en première partie de saison c'est contre Saint-Etienne endoram il est défenseur central il est même pas milieu défensif tu vois il y a une victoire je crois que c'est la victoire contre Nantes où endoram ne joue pas et on se dit mais il faut garder ce milieu de terrain ah non contre Nantes il joue contre Nantes il y a une victoire où je me souviens qu'on dit il faut garder ce milieu là et comme endoram n'est pas là Strasbourg Strasbourg il n'est pas titulaire contre Strasbourg où on gagnait un zéro à domicile c'était peut-être Strasbourg je crois que c'est Strasbourg j'ai noté ici parce que Strasbourg le milieu de terrain qu'on avait contre Strasbourg c'était Pajo, Maïga, Fufana d'accord oui 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 mais effectivement notre Kevin Endoram n'étant pas là après il y a le match nul contre Reims aussi à domicile où Endoram n'est pas là il est ici il est là mais il rentre 15 minutes il est pareil contre Strasbourg il rentre 11 minutes tu vois mais il n'est pas titulaire ça que je veux dire par là à ce niveau là mais effectivement tu soulignes très bien il y a une chose très claire qui se passe malheureusement c'est que pour nous on avait enterré il y avait donc les performances qui n'étaient pas bonnes première partie de saison il y a ce terrible événement qui arrive avec l'accident de route qu'il a avec Manuel Kaby où on va parvenir sur les détails de l'accident parce que ce n'est pas le sujet de ce podcast là Manuel Kaby donc qui est au soin qui aujourd'hui récupère est en récupération et on lui souhaite évidemment un très bon rétablissement parce que ça va être une très longue bataille mais après cela on se disait Kevin Endoram ne reviendra plus dans le 11 et carrément on était à dire moi je disais est-ce que Metz ne va pas casser son contrat exactement est-ce que Metz et on se disait parce que Endoram pour information avait déjà été impliqué dans une histoire tu sais je sais pas c'est un accident de la route où il avait eu une attarcation quand il était à Monaco et moi je disais ce truc là ça peut arriver au point où Monaco dit bah en fait vous pouvez nous le rapatrier et on casse son contrat on y pensait mais fortement fortement on se disait ça peut fortement arriver parce qu'en plus cette période là elle arrive vers fin novembre décembre le mercato d'hiver est pas très loin on se dit ça peut arriver ce genre de connerie il peut vraiment arriver il peut se faire renvoyer à Monaco et voilà et finalement le staff décide de le garder dans l'effectif contre l'avis de beaucoup de supporters du SMS toi en premier lieu moi j'étais un peu réservé parce que je me suis dit oui je peux comprendre de ne plus le mettre parce que par rapport à ce qui s'est passé mais en même temps ne pas le garder dans le groupe c'est un peu le noyer définitivement dans la flotte et le condamner et le condamner définitivement et là désolé de vous le dire mais le staff du SMS a encore une fois eu raison c'est qu'ils l'ont gardé ils l'ont impliqué dans le groupe en le faisant mettre notamment titulaire très important que on a fait avoir titulaire lors du match très important de fin de saison de fin de première partie de saison contre Dijon ah oui et il avait fait un bon match d'ailleurs le jour-là il avait fait un bon match le match de partout contre Dijon à l'extérieur là on était tous je souviens pouvoir trouver les tweets les gens étaient mis comment c'est Endoram titulaire c'est quoi cette connerie machin truc moi le premier toi le premier effectivement toi le premier pas possible pas possible le match se fait donc avec Dijon là il y a la pause qui arrive et donc on se dit un peu voilà il y a le temps qui passe effectivement il n'est pas titulaire contre Strasbourg lors de la victoire contre Strasbourg à domicile 1-0 derrière par contre déplacement à Reims titulaire milieu défensif victoire 1-0 réception de Saint-Etienne titulaire milieu défensif 90 minutes de jeu 3 buts et 1 victoire déplacement à Montpellier 1 partout titulaire milieu défensif malheureusement je termine malheureusement il y a la défaite contre Bordeaux dans le contexte où on se prend ce rouge en début de match donc on va pas juger de la performance entière individuelle à ce niveau là le match contre Nantes il est très très bon défensivement dans un match qui est affreux à regarder je vous invite pas à le regarder clairement pas honnêtement contre Bordeaux le match qui fait à 10 c'est incroyable il fait une prestation c'est clair on l'a dit contre Bordeaux c'était incroyable de voir comment il a essayé de se démerder à 10 contre 11 donc après il y a la défaite contre Lund à domicile là on va parler du contexte aussi un peu compliqué mais derrière déplacement à Amiens énorme au milieu de terrain d'accord et puis après la réception de Nîmes de Buzyn titulé en milieu défensif encore une fois pareil énorme on l'a comparé Grenave Forever lors du débrief du match contre Nîmes à un buffle qui ne pouvait plus être arrêté c'est un tank le mec quand il a la balle non mais quand il a la balle personne ne peut le stopper je veux pas parler de son agilité balle au pied parce que là ça commence à devenir très incroyable son agilité balle au pied pour un mec qu'on voyait comme un gars sans technique habitué des passes latérales en première partie de saison le mec il prend la balle et vas-y que je t'accélère la contre-attaque tout ça nous on est comme ça on dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc voilà quoi récupération de balle monstrueux et surtout c'est ça c'est que le mec quand il a quand il a son adversaire en face de lui son adversaire en face de lui tu sens qu'il est dans la merde il a peur parce que Endoram c'est un monstre en fait physiquement quand tu le vois physiquement il est une présence il est vraiment pensé au Abu Dhabi d'Arsenal non mais attends la présence qu'il a la présence en fait il prend il prend tellement de place j'ai l'impression en fait face à son adversaire et là tu te dis non mais laisse tomber le mec il passera pas il passe pas et franchement c'est il fait partie de ces joueurs là qui franchement il y a certains comeback on parlera dans une prochaine vidéo du comeback peut-être on verra la suite si les matchs ont eu lieu mais Farid Boulaya évidemment on en parlera qui fait partie d'un de ces qui fait partie d'un de ces comeback inattendu mais alors lui c'est un putain de comeback parce que vu tout ce qui se passe sur le terrain avec des mauvaises performances en première partie de saison et en dehors du terrain quand tu vois ça tu te dis mais putain le mental du mec comment c'est possible et là on en a à regretter qu'il n'est que prêté et qu'il risque de jamais revenir alors c'est ça effectivement c'est le point sur lequel on va terminer à niveau de ce podcast là c'est l'avenir quel avenir pour Kevin Endoram donc Kevin Endoram cette saison 20 matchs de ligue 1 auquel il a participé qui est donc comme on l'a dit le double de ce qu'il a fait lors de sa plus longue de son plus grand nombre de matchs lors d'une saison qui était de 11 lors de la période de Thierry Henry en tant qu'entraîneur de Monaco donc là il est en train de faire entre guillemets sa meilleure saison de sa carrière professionnelle d'accord je rappelle que le monsieur il a 24 ans d'accord il a 24 ans et effectivement la question s'est posée à un moment donné il est en prêt au FC Metz pas d'option d'achat sur lui alors ce qui a été dit donc après peut-être que c'est faux ce qui a été dit mais en tout cas normalement pas d'option d'achat qui est prévue sur lui monsieur Kevin Endoram est sous contrat avec comment dire avec l'AS Monaco jusqu'en 2023 d'accord bon je dis ça parce qu'il y a un supporter de Monaco néerlandais à qui je dis bonjour qui avait mis un commentaire dans la vidéo de l'arrivée d'Endoram qui disait il me disait Socket qu'est-ce que tu penses de la performance d'Endoram est-ce que son toi Endoram a une chance de revenir à Monaco en tant que titulaire peut-être est-ce qu'il aura du temps de jeu et moi je lui ai répondu je lui ai dit écoute il a encore une très bonne valeur marchande vu ce qu'il est en train de faire cette saison là en première division française je te garantis que Monaco va pas s'ils veulent le vendre va pas le brader clairement pas le gars a 24 ans Monaco on sait qu'ils ont de très grosses difficultés dans ce poste de milieu défensif d'accord beaucoup de difficultés à ce niveau là on sait pas si Moreno le coach de Monaco aime le profil de milieu défensif récupérateur façon Endoram on pense pas après ce qu'on peut être certain c'est que il retournera à Monaco mais il va y avoir une offre qui sera émise par le FCM et par Bernard Serin ça c'est quasiment acté écoute il y a deux choses à prendre en compte quand même premièrement monsieur Endoram il est payé actuellement 70 000 euros par mois avec son contrat de l'ES Monaco information révélée par l'équipe alors après est-ce que c'est faux ou c'est vrai je sais pas mais en tout cas après avec des pincettes mais ce que dit l'équipe c'est que Metz paye 35 000 euros donc la moitié du salaire de Kevin Endoram qu'il a dans son contrat avec Monaco ce qui veut dire qu'à minima si tu veux l'embaucher de manière définitive tu dois prévoir un salaire de 70 000 euros ce qui est si je me trompe pas peut-être le salaire le plus élevé que tu aurais au sein de l'effectif j'ai plus les chiffres en tête mais on doit pas être loin je crois que Diallo ça doit être dans les 70 000 Diallo avec sa prolongation de contrat qui a eu lieu lors de l'été 2019 à partir de là donc il y a cette question là de salaire à prendre en compte certains vont nous dire que du fait que Renaud Coad devrait normalement pas être prolongé à Metz il y a dès lors un salaire de 45 000 50 000 euros par mois qui se libère tu peux enlever le devrait je sais pas le foot va très vite mais en tout cas en termes de salaire tu peux compenser sur le papier le départ de Renaud Coad en termes de salaire par une arrivée à long terme de Kevin Endoram le problème ce qui va rester c'est au niveau du prix du transfert parce que on a pas la main de toute façon et on a pas la main dessus là clairement avec ce qu'il est en train de faire cette saison là avec le Vulashkila moi ce mec là on l'aura pas à 2 millions d'euros c'est un mec que tu peux pouvoir si Monaco veut vraiment s'en débarrasser et si le joueur est chaud pour rester à Metz parce qu'il peut très bien entre guillemets ne plus trop avoir envie de la vie à Metz on parle d'un mec qui a vécu dans le sud de la France pour y avoir été quand même je peux vous dire que le sud de la France c'est plutôt pas mal donc tu veux pas facilement lâcher le sud de la France comme ça peut-être qu'il veut avoir un autre air tu vois que Metz rejoint l'exigence financière en termes de transfert pour Endoram imaginons que Metz serait prêt à mettre 5 millions d'euros en tout cas voilà s'il y a une porte ouverte Bernard Serin il va s'y engouffrer tous les jours d'accord mais encore une fois si Monaco dit je veux 5 millions d'euros par exemple ce qui pour moi est un prix plutôt fair plutôt juste par rapport à ce qu'est Endoram actuellement on a déjà donné 5 millions d'euros je vous rappelle pour M. Victor et Angban donc on peut le faire 6 millions 5 oui n'aggrave pas la chose s'il te plaît mais en tout cas on peut le faire pour un joueur qui pour l'instant a prouvé beaucoup plus en Ligue 1 que Victor et Angban je pense qu'on est d'accord à ce niveau là on est d'accord la question effectivement et après si jamais tu rejoins l'exigence financière de Monaco est-ce que le joueur est chaud pour rester à Metz dans l'Asie de Metz ça c'est la deuxième question bien sûr il pourrait très bien dire j'ai plus trop envie de vivre dans ce froid messin je veux autre chose en ce cas là tu peux avoir proposé autant de trucs que tu veux si le mec veut pas venir il veut pas venir mais en tout cas ce qui est sûr ce qui est sûr c'est que là il est en train de faire son trou en mode si tu veux revenir à Metz la saison prochaine pour même 2-3 années en plus là mec tu es sur la bonne voie tu as montré que tu peux être notre titulaire le fait que Maïga on l'ait prolongé qu'on l'ait signé récemment a aussi un long contrat Pajot si son contrat est levé on aura aussi une signature long terme qui sera également actée on a l'occasion peut-être de bâtir pendant imaginons pendant 2 ans minimum un milieu terrain solide tu vois qui aura du vécu mais encore une fois comme tu dis très peu de chance que Endoram reste à Metz je dirais que on est proche du zéro que le fait que Endoram reste au FCM on est quasiment on se laisse une porte ouverte à 5% de chance mais ça s'arrête là ça s'arrête là de paramètres qui ne sont pas en faveur du FCM bien sûr le seul joueur dit tout de suite je ne veux pas revenir au FCM le cas sera réglé bien sûr bien sûr donc c'est forcément là je dirais son avenir est pour moi plus proche de Monaco que de Metz mais on ne sait jamais on ne sait jamais on a déjà mis 5 millions d'euros sur Victoria Angouban moi je dis ça je dis rien après c'est sûr qu'il faudra le remplacer s'il est parti alors là oui alors là putain bonne chance c'est un débat mais bon c'est un débat mais c'est vrai que si tu c'est vrai que lui par contre à le remplacer la saison d'après pour la saison 2000 si tant est qu'on est en Ligue 1 parce que si on est en Ligue 2 c'est une autre question mais si on est en Ligue 1 remplacer ce mec là si jamais on ne peut pas négocier avec Monaco pour essayer de faire un transfert bah ça fait chier quoi clairement ça fait un peu chier mais on est comme assez content de voir que finalement ce gars un peu comme est en train de faire Farid Boulaïa est en train de fermer des gueules dont les nôtres ah bah clairement et moi le premier ouais la même aussi par rapport à ce que je pensais dans le début de saison ça a mis du temps ça a mis du temps ça a mis du temps il y a des choses qui se sont passées ça a mis du temps mais là sur ce qui se passe depuis le mois de janvier je suis désolé il est hyper hyper impactant dans les résultats du club depuis le mois de janvier hyper important c'est même pas de débat genre c'est d'accord il ne met pas de but il ne fait pas de passe mais si vous regardez avec vos yeux vous restez concentré sur lui c'est un mec qui domine le milieu de terrain contre tous les milieux de terrain contre lesquels il a joué il les a dominés et donc ça c'est extraordinaire c'est pour ça que c'est dommage que là malheureusement que la saison soit arrêtée pour l'instant oui parce que nous sommes en confinement donc forcément malheureusement la question va se poser on a eu ce débat hier soir c'est que on ne sait pas quand ça va reprendre il est censé être en fin de contrat en juin on ne sait pas comment ça va se passer et oui parce que la saison à mai je n'en sais rien on en reviendra en détail on ne va pas aller sur ce terrain là mais effectivement dès qu'on aura un peu plus de nouveautés sur la reprise du championnat jusqu'à quand ça va se terminer on en parlera évidemment parce qu'effectivement il fait partie de ces joueurs là qui sont dans un cas un peu particulier parce qu'étant prêté par Monaco à Metz et comme le prix va jusqu'au 30 juin il ne faudra pas seulement que l'accord de Endoram pour qu'il reste à Metz au-delà du 30 juin si jamais le championnat va au-delà du 30 juin il faudra aussi avoir l'accord de Monaco et donc là c'est un peu plus compliqué comme situation et on y reviendra évidemment dans une prochaine vidéo Grenafrever merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast merci à toi merci à tous merci à ceux qui nous soutiennent n'hésitez pas à vous abonner évidemment le petit bouton abonner vous cliquez dessus c'est gratuit ça nous aide énormément pour le développement de cette chaîne là laissez un commentaire dites nous ce que vous avez pensé des dernières semaines de Kevin Endoram au SMS parce que nous on est conquis depuis le mois de janvier là il faut vraiment qu'on ait un peu votre avis sur ce sujet là soutenez nous évidemment on a atteint les 300 abonnés miracle c'est extraordinaire donc nous continuons à monter c'est génial ça fait plaisir merci à tous et c'est grâce à vous restez chez vous c'est très important restez chez vous à tout prix pensez aux autres pensez aux personnes qui luttent contre le coronavirus qui luttent contre cette maladie qui soit victime qui soit soignant pensez à eux restez chez vous on vous embrasse et allez le SMS Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501